Le premier marché pour lui ce sont les bonbons, mais on trouve aussi sa gélatine dans des gélules pharmaceutiques et même des shampoings. La voici qui sort tout au bout de la chaîne. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est la matière première avec laquelle on fabrique la gélatine. La couenne, la peau de porc. De la peau de porc qui arrive par palette entière dans son usine. Une matière première qui ne lui coûte presque rien. Et tous les jours, près de 150 tonnes de couenne de porc et des produits light. Voilà ceci, qui est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0% matière grasse. En marque Danone, Typhine. Mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse, une mousse de la laitière. Regardez, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit. Ils mettent gélatine, mais ils ne disent pas qu'elle est l'origine de la gélatine. Pourquoi ? Ils n'assument pas que ce soit fait à partir de porc ? C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça ? Non, non, parce que c'est un problème, c'est un sujet très sensible. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres, qui éventuellement ont des problèmes avec ça. Mais ça, je ne sais pas s'il faut mettre ça dans l'émission. Mais c'est vrai que, bon... Parce que du coup, ils ne savent pas si c'est du porc ou de la vache, du coup, comment ils font pour consommer... C'est ça le problème, il faudrait peut-être leur dire. Une question qui laisse Michel Vandenberg s'envoie, et à laquelle aucune marque de l'agroalimentaire n'a souhaité répondre, malgré nos nombreuses sollicitations. A croire que la gélatine de porc est un sujet sur lequel ils préfèrent rester discrets. Le E441, plus couramment appelé gélatine, 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 gélatine.